Bonjour à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui nous allons voir comment installer un spot encastré dans un faux plafond. A savoir, un spot encastré se compose d'un support, d'une douille, d'une ampoule et éventuellement d'un transformateur. Attention, avant toute intervention sur un circuit électrique, pensez à couper l'alimentation générale. La première étape consiste à dessiner un repère à l'endroit où vous souhaitez installer le spot encastré. Mais avant cela, il est préférable de s'assurer qu'aucun obstacle n'est présent dans le faux plafond à l'endroit concerné. Pour cela, vous pouvez utiliser un détecteur de métaux. Une fois la vérification effectuée, vous pouvez vous aider d'un crayon à papier pour marquer l'emplacement de votre spot. Percez ensuite le trou du diamètre de perçage à l'aide d'une perceuse et d'une scie cloche. Percez ensuite vous pouvez mettre en place une protection pour le spot afin que l'isolant ne vienne pas porter dessus. Ramenez ensuite le câble à l'endroit défini. Si votre spot est équipé d'un transformateur, la deuxième étape consiste à installer sur le circuit électrique. Il doit se situer dans un endroit ventilé. Le raccordement s'effectue directement sur les bornes du transformateur. Pour votre sécurité, pensez à travailler avec un tournevis isolé. Il est important de s'assurer que le transformateur soit installé dans un espace isolé et loin d'un combustible. Une fois installé, il suffit de relier le transformateur au câble électrique. Pour cela, il est conseillé de vérifier l'absence de tension sur le circuit à l'aide d'un détecteur d'absence de tension. Vient ensuite la troisième étape, la connexion de la douille. Nous allons raccorder la douille GU10, en commençant par enlever le capot. Ici, nous allons raccorder un spot en 230 volts. Nous allons raccorder uniquement la phase et le neutre. Celui-ci étant en classe 2, il ne faut pas raccorder la terre. Venez ensuite refermer le capot de protection. Installez ensuite le support encastrable dans le trou. Son maintien est optimal grâce aux attaches à ressort. Terminez l'installation en mettant l'ampoule LED. Voilà, il ne vous reste plus qu'à remonter le disjoncteur et remettre le courant. Voilà, c'est terminé. C'était mon tuto vidéo pour apprendre à installer un spot encastré dans un faux plafond. Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez que je vous présente un tutoriel en particulier, n'hésitez pas à me contacter par le formulaire de contact du blog 123elec. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager à votre entourage et sur les réseaux sociaux. Pour ne pas manquer mes prochains tutos vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube 123elecTV. Et sur le même thème, vous pourrez consulter notre vidéo pour apprendre à raccorder un luminaire via une boîte DCL. Merci. Merci. Merci.